Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui les gars, on se retrouve vraiment avec du très très lourd, vous allez surkiffer, puisqu'on va parler de la saison 8 de Fortnite Battle Royale. Donc je vais vous donner tous les éléments dont je dispose sur cette saison 8. Bien sûr, il y a quelques petits trucs qui vont peut-être être modifiés, comme par exemple la date qui peut être repoussée. Mais juste avant les gars, je tenais à remercier énormément tous ceux qui m'ont ajouté au soutien créateur dans la boutique de Fortnite. Franchement, ne changez rien les gars, vous êtes vraiment les meilleurs. Alors, puisqu'on parle de saison 8, et bien sachez que sur mon Instagram, un petit peu avant la saison 8, donc quelques jours avant la saison 8, je ferai gagner le pass de combat de la saison 8 gratuitement sur mon Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à venir dessus, c'est dans la description. Alors la date de la saison 8, normalement, elle est presque officialisée, puisque bon, ça peut être repoussée, mais normalement, elle aura lieu le 28 février. Voilà, donc le 28 février, la saison 8 commence. Sur Reddit, un membre prétend être un employé d'Epic Games et avoir des informations sur la saison 8. Écoutez bien les gars, c'est du très très lourd. Alors, selon lui, le skin prisonnier, et bien tout simplement, il est tellement énervé contre le roi des glaces qu'il va déchaîner tous ses pouvoirs. C'est pour ça que tous les tremblements de terre ont eu lieu. Bon, jusqu'à maintenant, cette théorie, je vous l'avais déjà dit, elle venait de moi. Mais là, il semblerait que mes propos soient confirmés par ce pseudo-employé d'Epic Games. Et attendez, ce n'est pas tout. Pendant la saison 8, le skin prisonnier deviendra le skin libéré, et il va transformer la map de Fortnite. Alors, transformer, ça parle de volcans, mais elle a dit que ce sera soit un volcan, soit un tremblement de terre, que Epic Games, ils sont un petit peu mitigés là-dessus. Bon, franchement, ça met un petit peu le doute, ça, qu'elle soit pas sûre si c'est un tremblement de terre ou un volcan, car normalement, les gars, eh bien, Epic Games, ils ont prévu toute l'histoire de Fortnite Battle Royale depuis le début, donc depuis la saison 1 jusqu'à la saison 9 de Fortnite. Donc là, ça met un petit peu le doute, mais bon, pourquoi pas ? Et selon cet employé, encore une fois, eh bien, le tremblement de terre, il va faire table rase du passé, ce qui veut dire qu'il va supprimer, en fait, toute la partie glacée. Donc, ça va soit fondre, soit se transformer en un volcan, mais selon lui, le volcan devrait se situer au centre de la map. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de la map ? Eh bien, il y a le cratère de Dusty Depot, ou plutôt de Dusty Divo, maintenant. Alors, ce qui voudrait dire que le cratère, il va disparaître, alors ça, j'y avais déjà pensé, je vous en avais déjà parlé, que normalement, on voit bien que la verdure, tout ça, tout reprend le dessus, normalement, ils vont faire quelque chose pour cette zone, puisqu'elle est vraiment délaissée complètement par les joueurs. Et donc, du coup, ce qu'il devrait y arriver au château de Polar Peak, comme je vous l'avais dit, il va s'effondrer et il va tomber dans Grazy Grove. Ou en tout cas, il va disparaître et Grazy Grove devrait revenir. Alors, est-ce que ça va revenir sous l'eau ou pas, on ne sait pas. Et encore une fois, il n'a pas parlé des dragons. Mais bon, je tenais à partager cette information avec vous, car une toute dernière chose qui est assez importante, le skin de la saison 8 devra être un skin évolutif, normalement. Voilà, normalement, ce sera un skin évolutif, comme le skin de la saison 7, il aura plusieurs formes à débloquer. Voilà, donc, c'est tout ce qu'il a dit, c'est très court, c'est très bref. Donc, j'ai vraiment un doute sur ces informations. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie, moi, j'ai vraiment de gros doutes. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like, à vous abonner et à activer les notifications et à partager la vidéo à vos potes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !